Générique Bonjour, société Blue Energy, nous sommes installateurs et distributeurs des produits de la gamme Victron. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un élément indispensable à partir du moment où vous avez des installations avec des batteries. Le contrôleur de charge de batterie, le BMW, qui est décliné dans trois gammes. Le BMW 700 qui permet de contrôler une seule batterie en courant et en tension. Le BMW 702 qui permet de contrôler deux batteries, la deuxième uniquement la tension. Et le dernier modèle qui lui intègre une communication Bluetooth pour interfacer avec votre téléphone et avec tous les éléments. Cet appareil permet de vous donner une estimation de l'état de charge et de décharge de vos batteries. Ça donne une autonomie restante. Vous mettez des seuils d'alarme et tout un tas d'options que vous pouvez configurer pour, par exemple, démarrer un groupe électrogène. Alors, avec vous, aujourd'hui, je vais présenter ce produit, le déballer, vous présenter un petit peu le contenu, vous expliquer le câblage, son fonctionnement. Et puis, j'espère que vous aurez appris et compris à quoi ça allait servir. Alors, on va ouvrir le contenu et puis on va faire une démonstration de ce qu'il y a à l'intérieur et vous expliquer comment on le connecte. Le BMW 712 est livré dans son emballage avec tous les éléments de connexion. Le manuel en toutes les langues. L'élément de mesure s'appelle le shunt. On va retrouver l'interconnexion avec la batterie sur les deux organes de puissance. Un côté qui va être branché sur la borne moins de votre batterie, c'est-à-dire là, où un câble qui va être directement relié de la borne moins sur l'entrée moins. Et ensuite, toute votre distribution sera branchée sur la partie où il est noté charge only. Ça, c'est pour la partie puissance. Ensuite, pour pouvoir interfacer et avoir un écran de contrôle, on va avoir ce petit écran qui s'encastre par un trou de diamètre 47, je crois. Il existe également des petits coffrets pour les monter en saline, si vous n'avez pas de quoi intégrer. Pour brancher l'écran de supervision avec le shunt de mesure, 10 mètres de câbles sont fournis. C'est du RJ12 à connecter directement ici et à l'arrière de l'écran. Deux autres points de mesure, ici, l'entrée 1 et l'entrée 2, pour mesurer la tension de la batterie. Comme vous l'avez compris, ici, nous n'avions qu'une mesure de courant et pour pouvoir fonctionner, il nous faut la tension de mesure du premier jeu de batterie. Donc, simplement, le premier picot dans la première broche qui viendra se brancher sur la partie plus de votre batterie. À partir de là, vous avez tous les éléments nécessaires pour pouvoir faire les calculs et surveillance de batterie. Comme je vous le disais, dans cette gamme de produits, le BMW 712 a une deuxième sortie qui lui permet de contrôler, notamment si vous avez un bateau, votre parc de batterie moteur ou un gain d'eau ou un second jeu de batterie. Mais là, vous aurez uniquement une image de la tension sur votre seconde batterie. Donc, deuxième picot, deuxième batterie. Il faut bien sûr que la deuxième batterie soit aussi et est un moins commun. Ça, on vous le présentera dans le schéma juste après. Seconde configuration possible, si vous voulez contrôler votre batterie, une seule part de batterie, vous avez cette option de mesure de sonde qui va vous donner une information supplémentaire. Au lieu d'avoir la deuxième tension de batterie, vous aurez la température. Donc, cette sonde-là vient se brancher en lieu et place sur la partie positive et les deux picots dessus, vous en transmettront les configurations en configurant l'appareil. L'info, tension et température d'un seul parc de batterie. Qu'est-ce qu'il nous reste dans cette boîte ? Un petit cache pour l'esthétique que vous pouvez avoir soit en rond, soit carré. Voilà pour le contenu de cet ensemble. Alors maintenant, on va vous présenter en cas concret comment c'est branché sur une installation. Alors voilà, nous passons sur le cas concret d'une installation sur notre maquette Victron, où nous allons retrouver notre élément présenté aujourd'hui, le BMW. Nous avons un parc de batterie, le shunt que je vous ai présenté qui se retrouve situé ici, avec, comme je vous ai dit, branché le moins sur la partie batterie on lit. Le câble réseau RJ12 qui va venir se connecter sur la façade. Et les deux points de mesure qui sont sur nos différentes batteries. Ici, pour notre exemple, c'est un BMW 700 qui n'intègre lui pas la fonction Bluetooth, mais une extension est possible pour renvoyer vos informations sur le téléphone. Sur le BMW, derrière, en connexion, nous avons l'entrée RJ12, une connexion qui s'appelle VE Direct, sur laquelle on vient soit brancher l'option, comme je viens de vous présenter, en Bluetooth, soit qui permet de renvoyer les informations dans un écran de supervision, comme celui-ci, le Color Control. Les derniers contacts que vous avez sont configurables. C'est un contact sec avec double fonctionnalité, normalement ouvert, normalement connecté, qui peut permettre de piloter un groupe électrogène lorsque le seuil des batteries descend, en tout cela, d'un seuil que vous aurez configuré. Voilà. Les informations que vous pouvez retrouver sur les écrans sont la tension du parc de batterie, le courant consommé. Il fait une mesure permanente des courants entrant et sortant. Si vous avez un signe moins, c'est qu'on est en train de consommer sur les batteries. Si un signe est positif devant, c'est que nous sommes en train de charger les batteries. L'autre paramètre, c'est la puissance. Donc, la puissance, c'est P égale 8. Ça fait les calculs pour vous. Ça, c'est un compteur horaire, un ampère heure. Vous savez combien vous consommez, comme votre compteur à la maison. Et le pourcentage de votre crise. C'est ce paramètre qui est assez intéressant, qui permet de pouvoir savoir l'état de décharge de vos batteries. Généralement, pour une batterie plomb, on estime qu'il ne faut pas descendre en deçà de 50% de sa capacité pour éviter une dégradation. Et nous avons le dernier paramètre, une estimation de l'autonomie restante jusqu'au seuil de capacité réglée. Toutes ces informations-là peuvent être renvoyées sur votre smartphone via le Bluetooth externe pour les deux premières catégories de la gamme, ou le 712 qui intégrera cette fonctionnalité. On retrouve exactement les mêmes éléments qui sont affichés là-dessus, et un accès au réglage du relais derrière, en fonction de ce que vous avez besoin de piloter. Comme je vous l'ai présenté, les paramètres que vous avez sur votre écran du BMW peuvent être transcrits sur votre téléphone, que vous ayez sous iPhone ou sous Android, via une application Bluetooth. Le BMW 700 et 702, vous êtes obligé de rajouter, si vous le souhaitez, ce petit module pour transférer les informations. Le BMW 712, celui que je viens de vous déballer, intègre directement cette fonctionnalité. Une fois que votre Bluetooth est activé sur votre téléphone, il veut vous lancer une application qui est téléchargeable sur votre OS, qui s'appelle Victron Connect. Vous allez avoir votre appareil, le BMW 712, qui apparaît dans votre liste de supervision. Vous aurez nécessité, ici je suis déjà connecté, mais d'avoir un mot de passe. Pour Android, ce mot de passe, c'est 6 x 0. Pour iPhone, c'est 4 x 0. Une fois que vous êtes connecté, si vous avez une connexion Wi-Fi ou 3G, vous aurez une mise à jour des différents éléments, donc vous avez juste à valider les mises à jour. Une fois que les mises à jour et la connexion a été effectuées, vous retrouvez les mêmes éléments que je vous ai présentés sur l'écran. La tension de votre parc de batterie, le courant consommé, avec le symbole positif ou négatif qui vous précise si vous consommez ou vous chargez sur votre batterie, la puissance, le compteur, le temps estimé, qui dépend de votre consommation de courant, et dans le cas du 702 ou 712, vous avez la tension de la seconde batterie. Ici, c'est l'état du relais, le relais qui était pilotable en fonction des différents paramètres. Fonctionnalité beaucoup plus pratique que sur l'écran, c'est tout l'historique de votre consommation, les compteurs, les décharges les plus profondes et la tension. Vous pouvez accéder en deuxième phase à différents paramètres. La capacité de la batterie qu'on peut configurer, puisque pour faire tous les calculs qui ne sont que des estimations, dépendent de la capacité de la batterie sur laquelle vous êtes branché. Donc, à venir préciser ici, avec votre application, la capacité de votre parc de batterie. Cette capacité, si vous n'avez pas d'interface Bluetooth, elle vous sera demandée à la mise en service de votre BMW par un défilement qui vous demande de préciser la capacité de batterie sur laquelle il doit travailler. Ensuite, on rentre dans des différentes configurations, plus ou moins poussées, qui ne sont pas forcément utiles à tout le monde. Ce qui peut être, en tout cas le plus utile, c'est la configuration du petit relais piloté qui est derrière, en fonction, par exemple, de la décharge de votre batterie ou de la tension, en fonction de votre application très personnelle. Voilà. Donc, cette application, vous pouvez la retrouver sur tablette et de tous les téléphones intelligents de nouvelle génération. J'espère que cette petite présentation vous aidera dans le choix de ce type de produit et vous aura fait comprendre la nécessité de l'avoir. J'espère que ça vous sera utile. Et n'hésitez pas à nous rejoindre sur notre site internet, glouenergie.fr. Je vous remercie. A bientôt. A bientôt. Sous-titrage ST' 501